bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui je vous propose de réaliser ce magnifique carré granny au crochet donc avec le point relief et la couleur en dégradé je trouve ça vraiment très très beau vous allez voir que ce carré est vraiment très simple à faire donc c'est vrai qu'il peut paraître compliqué mais en fait finalement pas du tout une fois qu'on a compris les différentes étapes ce carré est vraiment très simple donc ça c'est plutôt sympa parce que du coup on a un résultat très très beau pour quelque chose d'assez facile donc là moi ces deux modèles de carré je les ai travaillé avec du coton donc cette gamme que vous connaissez déjà je voulais déjà montré c'est la gamme fiocre c'est un coton très très classique qui se travaille avec crochet ou aiguille deux et demi trois et demi nous pour l'ouvrage on va utiliser un crochet numéro 3 si vous êtes intéressé pour utiliser ce coton il est disponible sur mon site crélia.com comme d'habitude je vous mets les liens en description en tout cas pour réaliser ce carré vous pouvez utiliser le fil qui vous convient en fonction de l'ouvrage que vous souhaitez réaliser ce qui est sympa vous savez avec les carré grani on peut faire vraiment plein plein d'ouvrages en les assemblant donc après vous choisissez le fil en fonction de l'ouvrage que vous souhaitez faire donc après on peut faire vraiment plein de choses couverture écharpe sacs pulls gilets cardigan vraiment plein plein de choses donc après évidemment vous choisissez le fil en fonction de l'ouvrage que vous que vous allez faire voilà au niveau des couleurs donc moi j'ai choisi de dégrader ma couleur avec on va dire des couleurs qui se suivent donc j'ai choisi de partir voyez du plus clair au plus foncé avec des tonalités bleu vert et du blanc au milieu ici pareil voyez du rose marron qui vire ensuite après le dernier dernier rang je les ai fait avec du rouge bordeaux vous pouvez très bien alterner les couleurs vraiment en fonction de votre créativité après ça c'est à vous de voir le système reste le même à chaque fois on va on va alterner les couleurs avec deux rangs donc après vous choisissez les couleurs qui vous plaisent et voilà on va pas trop s'attarder dans le papotage c'est parti on commence le tutoriel ok donc c'est parti pour le tutoriel donc moi pour le tuto je vais refaire un carré avec ses couleurs je crois que c'est mon carré préféré ses couleurs j'ai vraiment je les adore alors on va commencer avec notre première couleur on va faire un cercle magique on va monter trois mailles en l'air à l'intérieur du cercle magique on va rajouter deux brides donc là à l'intérieur du cercle magique on a un total de trois brides les trois mailles en l'air correspondent à une première bride deux mailles en l'air à nouveau trois brides deux mailles en l'air deux mailles en l'air trois brides deux mailles en l'air et on ferme avec une maille coulée deux mailles en l'air et on ferme avec une maille coulée donc pour chaque couleur on va faire deux rangs donc là pour la couleur blanche on a fait le premier rang on va faire le deuxième rond toujours avec la couleur blanche et pour ce deuxième rang on va commencer à travailler à lieu le relief donc là on va monter une maille en l'air on va continuer à travailler en bride donc là sur nos groupes deux trois brides on va travailler comme ceci on va faire une bride en côte avant une bride travaillée normalement et une bride en côte avant donc là on va passer devant notre première bride on va faire une bride la bride suivante on va la travailler normalement la prochaine en côte avant ici dans l'espace on va faire une augmentation donc on va faire deux brides deux mailles en l'air deux brides au niveau du groupe deux trois brides on va faire côte avant une bride travaillée normalement et une côte avant donc côte avant une bride côte avant ici on va faire une augmentation ici on va faire une augmentation donc deux brides deux brides deux mailles en l'air deux brides à nouveau côte avant une bride une bride donc là ainsi de suite tout autour du carré j'ai terminé mon deuxième rang avec la couleur blanche donc on va pouvoir changer la couleur donc là je vais prendre ma deuxième couleur je vais insérer mon crochet dans le bras arrière de la toute première bride qu'on a réalisé on va faire un petit nœud ensuite on va attraper la bride entière ici on va donc on va attraper les deux brins on attrape notre deuxième couleur comme ceci et on va fermer en faisant une maille coulée donc là on va passer donc au rang suivant donc on va faire une maille en l'air et on va commencer à travailler le dégradé vu qu'on a changé la couleur donc là on va faire on va attraper la première bride ici on va la travailler en côte avant ensuite on va travailler la suivante en côte avant mais avec une double bride on va pas attraper cette première bride on va attraper la bride qui se trouve juste en dessous donc là on va faire une double bride en côte avant on attrape la bride suivante on la travaille en côte avant ici on a les deux brides de l'augmentation donc là on a deux brides, deux mailles en l'air, deux brides donc celle-ci on va les travailler normalement dans l'espace on va faire une augmentation dans l'espace on va faire une augmentation, deux brides deux mailles en l'air, deux brides les deux prochaines brides on va les travailler normalement donc c'est toujours les deux brides de l'augmentation ici on arrive au niveau de notre groupe deux trois brides précédentes donc on va répéter les brides qu'on a réalisé ici donc là on va faire une côte avant ici on va faire une double bride en attrapant la bride qui se trouve juste en dessous la prochaine en côte avant ici on a les brides de l'augmentation notez bien les brides qui se trouvent au niveau de l'augmentation les brides qu'on fait pour l'augmentation on les travaille toujours normalement donc là deux brides ici on va faire l'augmentation donc deux brides deux mailles en l'air, à nouveau deux brides ici on fait nos deux brides à nouveau ici on va faire le dégradé donc une bride côte avant une double bride en dessous côte avant donc ainsi de suite tout autour du carré on va faire le dégradé donc on va faire le dégradé on va faire le dégradé donc voilà on va faire le dégradé c'est parti On va travailler notre deuxième rang, donc là on va fermer avec une veille courrée. Donc à chaque fois qu'on change de couleur, on réalise ce premier rang dégradé et pour le deuxième rang, on va faire à chaque fois, toujours pareil, on va alterner des brides travaillées en côte avant et des brides travaillées normalement. Pour le deuxième rang, il va toujours être comme ceci et toujours, on n'oublie pas, les brides de l'augmentation, donc ici, on les travaille toujours normalement, donc c'est très facile, là on va faire une maille en l'air, donc la première bride, on la travaille toujours en côte avant, vu qu'on est dans le deuxième rang de la couleur, la bride suivante, on va la travailler normalement, côte avant, bride, côte avant, ensuite ici on a les brides de l'augmentation, donc on va faire nos brides travaillées normalement, ici on va faire notre augmentation, donc deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Alors, étant donné qu'on est au deuxième rang de la couleur, on va pouvoir couper le fil de la première couleur, j'ai oublié de le dire, il est ici, on n'en a plus besoin et en fait il va nous embêter, j'ai oublié de l'enlever. Donc là, ici, avec les deux fils volants, on va pouvoir faire un noeud, donc là, on continue notre travail, donc ici, c'est les brides de l'augmentation, donc on les travaille normalement, donc là, on va recommencer à travailler ce groupe, donc on va faire à l'identique, donc on va faire une côte avant, une bride travaillée normalement, une côte avant, une bride travaillée normalement, côte avant, une bride, côte avant. Ici, on a notre augmentation, les brides de l'augmentation, on va faire une côte avant, on les travaille normalement, ici, on va faire une augmentation, donc deux brides, deux mailles en l'air, et deux brides, donc ainsi de suite. Ok, donc là, j'arrive à la fin de mon rang, donc là, j'ai travaillé mes deux brides de l'augmentation précédente, donc là, je termine avec une bride travaillée en côte avant, et une bride travaillée normalement, donc là, vous avez tout vu, les deux derniers rangs qu'on vient de réaliser, on va les répéter à chaque fois, donc vous voyez, c'est plutôt simple, donc ce deuxième rang, le fait d'alterner comme ça, donc les brides travaillées en côte avant, et les brides travaillées normalement, et en laissant donc les brides de l'augmentation précédente, en travaillant comme ça, ça va permettre de dégrader également, vous voyez, le relief, ça va se dégrader aussi, en même temps que la couleur, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Donc là, on a terminé notre deuxième rang avec cette couleur, on va prendre notre troisième couleur, et donc c'est exactement le même système, donc on insère notre crochet dans la première bride en attrapant le brin arrière, on passe notre fil, on fait un petit nœud, on insère notre crochet, dans la bride en attrapant les deux brins, et on ferme avec une maille coulée. Donc là, on va faire notre premier rang avec la troisième couleur, donc on va monter une maille en l'air, et là, ici, on va faire donc notre dégradé, donc on va faire une première bride travaillée en côte avant, ici, on va faire notre dégradé, donc on va faire une double bride travaillée en côte avant, en attrapant, ici, la bride qu'il y a juste en dessous, donc on fait une double bride, la prochaine en côte avant, la prochaine en côte avant, la suivante, on va la travailler normalement, la prochaine en côte avant, la suivante, on va la travailler normalement, côte avant, ici, les deux brides, on va les travailler normalement, et ici, on va faire notre augmentation. Les deux prochaines brides, on va les travailler normalement, maintenant, on va alterner nos brides, donc côte avant, bride, côte avant, ici, on est au niveau du relief, donc on va faire notre double bride, à la fin du rang, ici, je coupe mon ancien fil de couleur, je fais un petit nœud, un petit nœud, ok, donc là, le premier rang de cette couleur est terminé, donc on passe au deuxième rang, et on va faire comme on a dit, on va faire comme précédemment, on va alterner les brides, travailler en côte avant, et travailler normalement, toujours en laissant les brides de l'augmentation, on va les travailler normalement, donc là, on commence toujours par une côte avant, la suivante, on va la travailler normalement, une bride, côte avant, une bride, côte avant, une bride, côte avant, ici, on va les travailler, donc nos brides, on va les travailler normalement, ici, on va faire une augmentation, ok, donc ainsi de suite, vous voyez, c'est très très simple, donc on alterne à chaque fois ces deux rangs, et à chaque fois, donc on change la couleur, selon nos préférences, ok, donc le tutoriel est terminé, donc comme vous avez pu le voir, en fait, c'est très très simple, et très répétitif, en général, de toute façon, le crochet, finalement, c'est très répétitif, donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ce tutoriel, vous aura plu, et vous aura inspiré, pour vos prochaines créations, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, la vidéo jusqu'ici, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ou à me laisser un petit encouragement, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et voilà, je vous dis à bientôt, dans un prochain tutoriel.